Et bonjour tout le monde, salut la VOD, bienvenue, nous sommes sur le Cantal, on est sur une triangle du Cantal, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, ça fait peut-être 2 ans, je sais pas, on était au Rillac et aujourd'hui on teste les 67 400 de notre ami Johan. Alors il me semblait avoir ouvert les portes, ah ouais parce qu'il y a les détections de quai, ok en fait elles sont bien ouvertes, oui alors la composition rapidement, hop là, on a le 67 500, non 445 pardon, multiservices en tête, alors il y a les fanaux là, normalement ils devraient pas y être mais une fois qu'on va mettre la batterie ça va s'éteindre, c'est peut-être un petit bug, peut-être ça sera corrigé, on est le jour de la sortie C'est un petit déloc pour la VOD, je sais plus laquelle on a à l'arrière, si je trouve le numéro, enfin ton cas c'est celle en livrée en voyage, et après on a une composition train de nuit, alors c'est une évocation, parce que dans ces années là, train de nuit pour Paris passait pas par Morillac et Bord-les-Orgues, puisqu'il y a le barrage des Guirantes qui a été mis en eau dans les années 50 et qui a isolé la ligne jusqu'à Bourse, mais deux voitures corral et couchette, des UIC, donc une de première classe, une de seconde, après que des secondes en voiture UIC, et tout au bout, la voiture place assise, un siège inclinable, je veux dire, la B9SI, et le fourgon mixte des 6DD2, bon, et bah passons aux cabines, Ah, mon pavé numérique, qui était pas activé, je vais regarder un truc vite fait, est-ce que ça a beaucoup de drop ou non ? Non, pas tant que ça, mais vu mes mouvements de caméra sur le stream, ça peut-être est un peu drop, bon, alors les machines sont éteintes, alors au départ je voulais partir du dépôt, et faire une manœuvre, passer là, faire le tour de la gare, pour venir m'atteler, J'ai pas pu, parce que, vu qu'on est en UM, le jeu, il a du mal à comprendre, que l'arrière du convoi, bah c'est pas l'arrière de la locomotive de tête, et du coup, en fait, pour lui, l'attelage avait pas eu lieu, bon, alors, on va se diriger vers le compartiment moteur, on va ouvrir la porte, On va ramasser la lanterne, alors on peut normalement avec CTRL L, alors, c'est là où moi j'ai un peu de mal, soit je fais quelque chose pas bien, soit juste la lumière est pas assez éclairée, donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'éclairage, parce que la batterie est coupée, mais malgré tout, même avec la lanterne, je trouve ça trop sombre, et je sais pas s'il y a une technique, ou s'il y a pas moyen d'éclairer un peu plus, parce que, heureusement qu'il y a les raccourcis clavier, parce que sinon, j'y arriverais pas, donc, sectionneur batterie, voilà, ensuite, ah oui, moi j'ai toujours mes sons qui se diminuent, l'interrupteur ZECL pour l'éclairage, voilà, là on a de l'éclairage dans le compartiment moteur, donc, c'est bon pour la loc de tête, maintenant, on va aller dans la loc, dans le, la loc menée, on fait la même chose, hop, on peut ramasser la lampe, ah, je crois que je l'ai pas rangée d'ailleurs, tout à l'heure, le sectionneur batterie, et ZECL pour l'éclairage, euh, non, il n'y a pas besoin, on peut ressortir, on peut ranger la lenteinte de bord, voilà, voilà, normalement, je l'ai plus, ouais, c'est bon, euh, on va démarrer depuis le pupitre, hein, parce que là, on est, concrètement, on est en, on est en été, donc, il n'y a pas besoin du Star Pilot, euh, sinon, si vous devez démarrer avec le Star Pilot, il faut démarrer depuis le compartiment moteur, avec le, le bouton, euh, lancement, essai diesel, je crois que c'est tout au bout, euh, me semble-t-il, ici, bon, de toute façon, là, on peut pas lancer, il n'y a pas le prégraissage, il faut qu'on déverrouille la boîte à levier, donc, on va revenir dans le poste 1, et on va déverrouiller, euh, la boîte à levier. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, on a le poste qui se met en route, euh, on a le prégraissage, donc là, on a LSQT 1 et 2, donc, le relais de traction est ouvert sur les deux machines, c'est normal, parce que le bouton tourne, le moteur ne tourne pas bien, évidemment, euh, on va se mettre les fanaux, fanale gauche, fanale droit, et, euh, pupitre, voilà, pour commencer, et on va attendre, euh, que les deux minutes soient écoulées, voilà, là, on a l'arrêt du, du graissage, ah oui, c'est ces trucs-là, là, euh, lancement, euh, diesel 1 et 2, donc, comme je disais, vu qu'on en était, il n'y a pas besoin de Starpilot, on peut démarrer depuis le pupitre, sinon, il faut mettre la bouteille de Starpilot et démarrer depuis le compartimentaire, donc, on a les deux boutons rouges, là, enfin, ça rouge, c'est pour l'arrêt, donc, la partie de droite, c'est pour la deuxième machine, d'ailleurs, on va placer le compte-tour pour qu'il nous montre, mince, donc, je clique au bon endroit, ça serait mieux, voilà, on va positionner l'indicateur du compte-tour sur la machine 2, voilà, là, on a lancé sur la seconde machine, euh, le moteur, bah, c'est stabilisé et tout, théoriquement, on pourrait fermer le relais de traction sur la seconde machine, mais, on va lancer la première, donc, je mets le contour sur la une, on lance le diesel, ok, c'est bon, c'est lancé sur les deux, on peut fermer le relais de traction par l'appui sur BPR-QT, et on constate, euh, l'extinction des lampes au pupitre, enfin, au voyant, compresseur sur auto, ça, il vaut mieux pas trop l'oublier, on pourrait presque le mettre sur direct, là, à combien on a d'air ? euh, ouais, euh, alors, attendez, déjà, on va s'amuser un peu, on va le mettre sur direct, et on va, comme on n'a pas beaucoup d'air, on va mettre l'accélération du diesel, on a le contour, le premier moteur qui monte à 1050 tours minutes, alors, je crois que c'est que sur la première machine, là, on va peut-être mettre un peu de lumière, il me semble que c'est que sur la première machine, ouais, c'est ça, en même temps, le compresseur, ben, c'est sur la première machine que ça va tourner, euh, on peut éteindre LSSF, et on peut valider par mètre KVB, parce que, apparemment, c'est pas modifiable, ça a l'air de ressembler un petit peu au script, euh, qu'on a sur l'AGC, donc, il devrait y avoir le bouton d'acquittement, donc, ouais, l'acquittement des signaux, ça fonctionne, la partie KVB proprement dite, euh, j'ai l'impression que non, bon, alors, là, il faut attendre, euh, que ça gonfle, alors, ça gonfle pas beaucoup, euh, il marche, le compresseur, sur la position directe ? Ah, mais je l'ai pas mis, je crois, attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas trop ce que j'ai bricolé, moi, Euh, je vais le remettre, au pire, on va le remettre, euh, ouais, peut-être que directe, on va le remettre sur autre chose, on va prendre le bouton direct, ah oui, puis il est caché par le... Ah non, direct, il y était, bon, ça avait pas l'air de gonfler, Ah, voilà, ça va mieux, là, voilà. Donc, je crois que c'est 6,5 sur celle-là, je sais plus, enfin, en tout cas, là, il n'y a pas assez d'air. J'avais généralement des 67,400, et quelques fois des 72,000. Ah, ce sont que des bons souvenirs. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'allais à l'école maritime à La Rochelle. Ah, il y en a à voir, il n'est pas que là-bas, effectivement. Quel plaisir à monter en régime, ouais, ça c'est fou. Bah, il est temps, sûr. Écoute, là, j'ai eu la décence de pas faire du diesel sous caténaire, donc là, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, si tu veux, à la place d'un train complet comme ça, on peut mettre 25 cars, c'est pas un problème. Enfin, 25 cars, j'exagère peut-être un peu, mais allez, 10 cars, mais c'est bon. On avait un peu aussi sur Chambéry, il y avait quelques services qui étaient organisés, alors pour le coup, au début, c'était pas électrifié, mais après, après, ils sont quand même restés. Ok, on a de l'air, donc on peut mettre notre clé de frein sur service. Alors, je ne sais plus quel raccourci clavier, mais on va se le faire, on va remettre la lumière, on va se le faire à la souris. Alors, c'est exactement comme chez SimExpress, vous pouvez tout faire à la souris ou au clavier. Alors, la particularité au clavier, ça va être que dans le poste 1, vous allez avoir des raccourcis, on va dire, habituels, et dans le poste 2, il faudra appuyer sur Shift, enfin, c'est un peu galère, je trouve. Ok, alors, donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut réalimenter avec le bouton d'un débit et immobiliser au frein direct, évidemment. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas libéré tout ce qui était frein de stationnement, alors on va le faire maintenant, parce que sinon, on va avoir une drôle de surprise. Ah oui, par contre, il faut que je le remette où on est remis. Le frein direct. Pince. Attends, petit fail. Voilà, neutre, ok. Donc là, c'est immobilisé au frein direct. Alors, le frein de stationnement sur la première machine. Alors, à savoir qu'il y a aussi la possibilité de faire CTRL-Z pour tout allumer d'un coup, pour s'alliser ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou tout simplement très pratique quand vous êtes en création de scénario et que vous devez tester et que vous n'avez pas envie de mettre en route dix fois d'affilé parce que vous modifiez quelque chose. C'est très, très pratique. Ok. Donc, les ZZ freins. Donc, frein direct, c'est bon. Alors, normalement, des pressions d'un bar. Et ça a deux bar au CF. Ouais, c'est à peu près correct. Et là, des péurges. C'est bon, on a la vidange de l'ACG. On réalimente par le bouton grand débit. Ça, c'est bon. C'est de la veille automatique maintenant. On met l'inverseur en avant et le bouton SVA sur marche. Et on a bien la disjonction, la vidange de l'ACG, l'ouverture du cuté. On décutait du coup ça de la chine. On referme. Et on réalimente. J'ai peut-être pas besoin de l'accélération du diesel. Là, il y en a besoin. C'était pour que ça gonfle plus vite. Mais là, par contre, on va le réaccélérer parce que je suis en train d'oublier un truc. C'est qu'il y a le chauffage-train quand même. Alors, chauffage-train. Chauffage, chauffage, c'est là. Donc là, voilà. On a toujours une montée en régime sur la première machine. Et évidemment, il n'y a que la première machine qui produit l'électricité. Donc sur la seconde, on reste au régime de ralenti pour l'instant. Et on va bientôt avoir le son des contrôles d'appui. C'était bien synchronisé. Les CDA est terminés. Les CDA sur arrêt. Et c'est le calibre maintenant. Merci. C'était là. On va pouvoir y aller, je pense. Normalement, on va faire l'essai de traction. Mais on va se dépêcher un peu. On a mis le chauffage-train. Normalement, on a les fanaux. On les a. Ça commence à fumer noir. Donc c'est bon signe. Alors quand vous faites un démarrage à fumer en hiver, normalement, il y a la condensation. Ça fume vachement blanc. Et tant que ça fume blanc, il faut laisser chauffer. Alors bon, je pense qu'on fera un scénario un jour en hiver pour tester ça. Ça commence à bien fumer. C'est pas qu'il y a un impact qui a été élu. C'est que les moteurs tombent bien. C'est pas pareil. Bon, le signal, il est fermé. Mais vous avez compris qu'en réalité, il est ouvert. C'est juste que la lock, elle engage la détection du signal. J'aurais dû la mettre un petit poil en arrière. Alors celle de la CMR, je crois qu'on ne l'a pas encore. Elle est prévue dans le parc d'ailleurs. Quand elle remarquera un ragiolis, tu seras content de la voir. Elle est prévue, normalement, celle de la CMR. Je crois qu'on ne l'a pas encore pour cette première salle. Mais écoutez, on va pouvoir y aller parce qu'il n'y a rien. On a de la haute affaire. Ah oui, il y a un truc, c'est qu'on n'a pas mis en service la radio. Bon, bon, radio sur cette ligne, je ne suis pas sûr, mais pour le fun, c'est la même que dans la GC, ceux qui connaissent. Donc, numéro du canal, on va dire qu'on est sur 5. 1, 1. Là, OK. Et on a le train numéro, je ne sais pas, mais en 5.000. Je ne sais même pas si ça marche, là. 5.322. Elle est plus réactive que dans la GC, ce sera de la GC, il faut assister un peu. Et là, après, elle va être config et peut-être mon heure, c'est peut-être ça aussi. Et là, après, on peut faire S14, test défaut. Donc là, on va tous les voyants s'illumer, c'est normal. En haut à droite, c'est bien sûr, l'air tradu. Ce qui, normalement, n'est pas fonctionnel, c'est juste s'illumine. On a le dit, continue. OK, test radu, OK. Bon, là, il nous dit qu'on est en morbe, GSMR. Bon, ce serait plutôt en norme à rester. Toutefois, il y a la radio sur cette ligne. Sur l'ongel, tout, pas mal. Et quand même, elle amènerait un réjoli, ça amène mieux à la casse. Si, elle a encore un service, mais sans des rames défoncées qu'elle traite. Ah, bah, ouais, je suis content. Ah, avec la livrée Capitole, elle a, euh, là, sa mère dans le pack. Ah, elles sont déjà dans le pack. Je croyais que c'était à venir, tu vois. J'ai pas été curieux, j'ai pas encore tout signé. Euh, OK, et ben, écoutez, décès, je vais finir direct. Et c'est parti, là, c'est pas que ça, après, là. Ah, non, mais d'ailleurs, il baisse pas le... Ah, non, je me suis mal exprimé, j'ai dit, il baisse l'origine moteur, la baisser à bas vitesse. Non, c'est le... c'est la ligne de train qui est coupée à bas vitesse. C'est bon temps pour moi. Bon, la sortie est à 30, euh, et ça te la va pas en route. On marche, on va la couper, de l'habitude, contre le cas, du moins quand on est dans le poste 1. Bon, non, je crois que c'est dans tous les postes. Quelques avons, bon, à droite, là, sur la, sur l'alle marchandise, quoi. Encore une fois, je me rappelle, c'est un scénario d'évocation. Malheureusement, il y a plus grand-chose à part du TER, et même le TER, on ne peut pas. Donc, la conduite, c'est un peu comme la 72000, ou un peu la 7500, vous mettez sur stop, et après, vous mettez sur plus pour passer, pour passer l'écran. Visiblement, ça se conduit beaucoup au contour, et pas tellement aux 100 mètres, contrairement à la 72000. De toute façon, la 72000, il n'y a plus de contour sur le public qui gagne un, dans le compartiment moteur, mais c'est tout. Je suis en train de regarder, j'espère qu'on m'entend bien, quand même. D'ailleurs, je vais faire un essai, je vais aller m'écouter vite fait. Est-ce que, est-ce que ça donne ? Ouais. Dites-moi si le son du moteur n'est pas trop fort, par rapport à ma voix, parce que, je crains un peu, que ce soit limite. Donc, auquel cas, je baisserai. C'est toujours 30, celui-là. Ouais, c'est toujours 30. Donc, dites-moi si vous m'entendez un peu faible, parce qu'après, ça fait des VOD pourris, et, bon, on n'entend rien, et, je suis un peu obligé de les engler, donc c'est dommage. Donc, il n'était pas à me dire s'il vaudrait mieux, je le passe un petit peu ou pas. Le jeu d'un poil fort, ce qui me semble aussi, moins sur 6400. On n'est pas très limité sur l'intensité. Ouais, c'est vrai. Alors, attendez. Je suis désolé, on va baisser un petit poil le jeu. Voilà, est-ce que là... Je vais même baisser encore. Là, alors pour le coup, ce sera peut-être un poil trop faible. Dites-moi, c'est vous qui allez affiner les réglages. Il faut quand même qu'on entend les sons, mais c'est vrai que... Si on peut m'entendre, moi aussi, c'est mieux. Et comme elles font beaucoup de bruit, surtout avec la ligne de train. Ok, là, c'est 60... Non, c'est 80, ici. On va pouvoir rouler. Oui, alors effectivement, on n'a pas trop cette notion de limite d'intensité. Enfin, en fait, on l'a. Je pense que le QT, le relais de traction doit pouvoir s'ouvrir. Mais ce n'est pas comme la 72000. En fait, la 72000, c'est vraiment... C'est un peu le cas aussi. J'allais dire, la 72000, c'est une machine électrique à conduire, un peu comme la 6500. En théorie, la 67400, c'est pareil. Le moteur, il est là pour fournir... Juste pour fournir de l'énergie. Et normalement, il faut conduire quand même aussi à l'intensité. Mais le contour aide beaucoup, en fait. Le contour aide beaucoup. Alors, là, nous, comme on a le chauffage train d'activé sur cette loc, ce n'est pas très parlant. Mais par exemple, si on met sur le contour 2, ça permet de voir la puissance de la seconde machine. Et d'ailleurs, c'est important de jeter un oeil de temps en temps au contour de la seconde machine parce qu'elle ne monte pas forcément en régime de la même façon que la première. Et surtout, si vous tirez comme un furieux sur l'écran, eh bien, en fait, vous allez voir la première machine qui va être à un certain régime et puis la seconde à un autre. Donc, de temps en temps, aller voir le second le second contour ne fait pas de mal. Voilà, là, on est à 80. Voilà, l'autre est au ralenti, normal. Là, j'ai coupé la traction. Et nous, on a toujours le chauffage train sur celle-là. Alors, je vais regarder quand même vite fait. Exactement. Donc, plus facile à conduire en profil difficile. Oui, sûrement. Les 72 000 et poussives dès que la masse commence à être importante. Oui, alors, effectivement, si tu la passes pas en en petite vitesse, oui, c'est possible. En fait, elle a de la puissance, la 72 000, mais par contre, tu vas mettre du temps, effectivement, à l'obtenir. Peut-être un moteur plus gros avec beaucoup plus d'inertie que la 67 400. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. La lock est plus lourde aussi puisque c'est une CC. Voilà, je pense qu'au niveau mécanique, évidemment, ça n'est pas pareil. Alors qu'effectivement, pour les lignes de montagne, 67 400 est sûrement beaucoup plus adaptée. Comme tu dis, oui, ça répond plus vite. Ça semble, au simulateur, comme ça, ça semble un peu plus souple à utiliser, en effet. Après, je n'ai pas roulé avec. C'est vraiment mes premiers tours de roue. J'ai juste fait des évolutions autour de Riak. Puis comme mon histoire de manœuvre, elle ne voulait pas bien marcher, bon, ben, voilà. Du coup, on a fait autrement. On ne devrait pas tarder à passer la gare d'Itrac si jamais c'est déjà fait. N'hésitez pas à me dire le son, si le son du jeu n'est pas trop faible. j'ai baissé le son du jeu, mais pour le coup, je l'ai peut-être un poil trop baissé. Je ne pense pas. Je pense que c'est bon, là, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire parce qu'après, ça me met dans la merde pour les VOD. j'ai fait exprès de ne pas trop parler pendant quelques secondes pour vous laisser un petit peu profiter de ce moteur, de ce moteur pelstic, il me semble. On ne va peut-être pas forcément retracer l'histoire des 67000, 67000 l'une, je crois, livrée en 63. la première 67469, il me semble. Et sinon, je ne peux que vous inviter à aller voir la vidéo d'aiguillage consacrée aux 67000. Si vous voulez, on en a prendre plus. Ok, là, on est cool. Ça va commencer à monter, donc je pense qu'à farc, on repasse. On en est où ? Est-ce qu'on a passé la gare d'Irak ? Non. Non, je crois que c'est l'anon. On a peut-être passé, en fait. Ah non, il est là. Bon, je ne sais plus. Je suis toujours un peu paumé, moi, sur cette ligne. Ça fait un petit moment. Ouais, là, on va pouvoir... Allez, on va remettre de la traction. Juste au premier cran, ça permet de maintenir la vitesse, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de trop taper dedans. On va voir. Ah, S. On va faire un peu la traction. Ah, là, voilà, je crois, la gare d'Irak. Je crois qu'on vient de la passer à l'instant. Ah oui, c'est celle-là. OK. La prochaine gare, ça doit être 10 scans où je la laisse, normalement. Wouah, il y a des pavés dans le chat. Non, le son est parfaitement en équipe. Ah, merci Sambata. Le son, ça va. Merci à tout le monde. Ah, salut Victor, j'espère que tu vas bien. Alors, ce n'est pas pour rien que l'électrification sur Paris, clairement, il préfère utiliser des UM de 67 400. Ah oui, avant, que des 72 000, quitte à perdre, attendez, parce que moi, je n'ai pas trop envie qu'on s'emballe trop non plus, là. Quitte à perdre de la vitesse limite, les accélérations étaient meilleurs. Donc, temps de parcours très comparable, pas un temps de parcours comparable. Donc, là, on a un bata qui vous-même, petit résumé pour les gens qui sont sur le chat. Sinon, sinon, bon, article Wikipédia qui n'est pas trop mal fait, pareil, allez voir quand même les sources, les références, je veux dire. Sinon, vidéo d'aiguillage qui, ma foi, est tout à fait correcte. Après, je ne suis pas un grand spécialiste des 67 400, je tiens quand même à le préciser. Je connais un peu ces loques, mais malheureusement, elles manquaient un peu. Enfin, en fait, on les avait dans TS, on les a depuis très longtemps, mais ce n'était pas une loque qui était très bien détaillée, malheureusement. On n'avait pas beaucoup d'action en cabine, c'était une loque qui convenait plus en matériel IA. D'ailleurs, pour les trains IA, peut-être que je continuerai à l'utiliser, celle de PRG, parce que celle-là ne fait pas de bruit en IA. C'est un peu dommage. Et du coup, c'est chouette que notre ami Johan nous est sorti. Voilà. Une note de plus très aboutie. Je n'ai pas beaucoup. Ce sont les premiers tours de roue, c'est mon premier trajet avec. Je ne suis pas énormément roublé avec, mais c'est de la même qualité de travail que pour la GC. C'est le même soin qu'apporté à la GC. La GC V5, bien sûr. Enfin, la gestion de l'air, tout ça. Ça m'allerve vraiment pas mal. Il y a juste l'éclairage dans le compartiment moteur qui, ok, c'est sombre pour le réalisme, mais peut-être qu'on pourrait augmenter l'éclairage de la lanterne. Je trouve ça... Peut-être qu'on pourrait avoir une touche magique pour avoir un peu plus de lumière, je ne sais pas. Après, comme on peut tout faire au clavier, ça dépanne pas mal. Ok, il n'y a pas besoin de passer plusieurs crans. Ça est vraiment très réactif. Là, je l'ai mis juste sur le plus pour garder notre vitesse et il va falloir que je recoupe la traction parce que, de toute façon, on va arriver... À la limite, j'aurais dû la couper avant parce qu'il va même falloir que je freine. c'est vraiment réactif. Et effectivement, c'était comme ça, en vrai, le choix pour ces locs, pour les lignes de montagne, que ce soit pour du fret, pour du voyageur, ça se comprend tout à fait. Est-ce que... Est-ce qu'on a le temps ? Allez, vue spotter. Allez, vue spotter. Faites attention, parce qu'il y a un peu plus de temps on risque d'être reçu sur peut-être signal fermé donc tiens plus à signalisation mécanique un peu capricieuse ici alors alors dans la réalité c'est pas de la signa mécanique dans la réalité ici c'est du bloc manuel alors c'est soit du BAPR ou bloc automatique permissivité restreinte mais je crois que c'est du bloc manuel mais avec des signaux lumineux alors je sais pas où ils en sont je crois qu'on arrive mince mais j'ai acquitté mais qu'est ce qui se passe ah bon pas pourquoi j'ai les freins qui sont en fait je crois qu'il m'a pris en charge pour l'acquittement mais l'acquittement il a pas sonné ah ouais c'est le 30 losange je crois qu'on va désactiver le KVB hein s'il fait pas de bruit c'est compliqué c'est ça hein ouais je crois que c'est ça je crois que c'est ça ah non c'est peut-être pas le attendez si si c'est pour la sortie waouh non c'est bon ok garde viscans sous jalaise je sais pas si c'est fermé ou si c'est ouvert par contre bon on arrive doucement donc ça va on arrive à l'épée paire normalement on doit voir non c'est c'est ici qu'on a le ok l'indicateur direction on a les deux feux c'est bon on a bien la deuxième direction géographique à partir de la gauche qui est donc celle l'ouverture du signal qui est donc celle de bord les orgues enfin ouais de bord les orgues via Aurillac on va faire gaffe sur les aiguilles ici parce que oh ah oui aiguilles on pourra les entendre ah voilà on va repasser en cabine quand même donc sur la gauche on a la ligne alors je me trompe tout le temps je crois que c'est la ligne pour Toulouse via Fijac je crois alors je me trompe tout le temps mais je crois que c'est ici est-ce qu'il y a le portail d'indiqué non il n'y est pas mais il me semble que là c'est Fijac Toulouse et là c'est Brive alors bon depuis qu'il y a eu l'incendie criminello accidentel ou accidento criminel de la gare de Fijac je crois que les orillac Toulouse c'est mort ou c'est très compliqué ou je sais pas où ils en sont ça prend des plombes pour pour réouvrir ah oui je crois que la gare de Fijac qui l'avait partiellement réouverte mais il n'y avait plus le ils ne pouvaient plus contrôler les aiguilles enfin je pense que ça les arrangeait bien aussi enfin certains ça devait en arranger un dame attendez c'est pas ça que je veux faire c'est ça euh c'est combien ici c'est 70 70 ah mais je sais pourquoi j'ai pas entendu l'acquittement je pense que vous vous l'avez entendu le bip du KVB mais comme j'ai mon windows qui me baisse les sons quand je parle je crois que moi je l'ai juste pas entendu parce qu'il me l'a pas il me l'a baissé mais euh ah oui dites moi euh je peux aller voir le chat mais est-ce que vous l'avez entendu vous le sont un à terre ouais un à terre l'innovation est faite pour 2Go de RAM bon ça va aujourd'hui 2Go de RAM ça devrait à peu près aller oui est-ce que vous l'avez est-ce que vous l'avez entendu vous le bip du la répétition du 30 losanges je pense qu'en fait vous l'avez entendu hein je pense que c'est juste ma retransmission à moi euh que windows il a décidé de ne pas me passer le son de l'acquittement mais je crois que vous en fait vous l'avez eu j'ai en deux du perso le bip ok bah c'est ça bon bah tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux et Johan a fait du bon boulot c'est juste windows là qui me casse les pieds ah ouais là quand tu prends de la vitesse tu commences à entendre les sons et tout ah c'est chouette là est-ce qu'on peut couper la traction un instant ? il faut savoir que sur cette 400 il n'y avait pas autant de restrictions que les 72000 euh ouais bah ouais il y aura les doubles champignons alors je crois que ça a été interdit après hein les les doubles champignons hein parce que euh à S est-ce qu'il y a eu euh il a fallu avoir un drame euh je crois sur la ligne euh c'était sur quoi ? c'était sur Neussargues euh ah bah c'était sur la ligne d'Ecosse Neussargues Béziers donc après ils ont interdit les rames tractées sur double champignons en tout cas sur cette ligne là enfin sur les petites lignes je sais pas il y a peut-être une histoire d'ailleurs de courbure de euh deux rayons ouais deux rayons de courbure tout simplement ce sera plus joli euh mais ouais effectivement je pense que les 72000 bogies de type C et tout je pense qu'effectivement il y a des lignes où tu les amenais pas hein probablement c'est vrai que euh il y avait ça aussi il y a ça à pas négliger ouais tout ce qui est restrictions homologations et autres passe trop importante etc est-ce que t'avais pas fait une vidéo sur la R A E T E E ? si si j'en ai fait plusieurs enfin j'en ai fait une en live sur la ligne du Gothard et oh on a 75 pardon idiot je sais travailler j'en ai fait une alors en stream on a fait le dollevalorb avec mais c'est pas sur la chaîne YouTube donc on en a fait quelques-uns avec la R A E T E E E E assez sympa après c'est pas la machine la plus avancée au niveau fonction mais c'est une des plus atypiques donc c'est vrai que si on arrive à mener 15 on va ralentir je pense que c'est 40 ici 05 bar pour l'instant ça ira bien on a oui la traction est coupée r a été eux deux surnames dans le matos ancien tout ce qui est transfert exprès je pense c'est un matériel à avoir après il ya ça la rame qui l'a précédé là qui est disponible chez train works là je sais plus comment elle s'appelle la version diesel mais celle des cff là très sympa très atypique on va dire est assez facile à conduire d'ailleurs et on arrive pour moi c'est 40 et 15 mai non c'était 30 perdus ouais pas grave pas pareil on va à nouveau prendre bifurcation 45 km il dit qu'on arrive dans une grosse demi-heure peut-être un peu optimiste bon après c'est vrai que on n'est pas avec une vapeur on n'est pas avec la 145 th on a bien les deux feux à l'indicateur de direction sinon la direction de gauche c'est celle de brive me semble via souillac je crois c'était pas dans le bon sens d'ailleurs dans celle de souillac via bribe peut-être c'est peut-être plus dans ce sens là en plus je connais un peu ces coins là c'est un peu la honte pour moi là et voilà là maintenant on a bien la direction pour ben mourillac orillac enfin mon repart dans morillac bord les ordres vers le nord de la ligne donc là à partir de maintenant jusqu'à mai 15 la ligne existe toujours beaucoup de trafic mais elle est encore à partir de là c'est dans le meilleur des cas complètement fermé et bien normalement il n'y a plus de il n'y a plus de rails bah à morillac il y a plus d'un enfin s'il ya des rails à certains endroits parce qu'il ya le vélo rail mais je crois qu'après il ya une partie où la ligne elle est déposée il me semble par contre on va on a 11 kilomètres heure on va on va peut-être tractionner un peu voilà non voilà et toujours vitesse limite 70 70 défonçaient les rails des causes quand elle faisait le train de bobine d'acier ouais bah c'est un même de 67 400 car récupérer ce tâche pince assez rapidement on s'est venu rapidement les 67 400 sur ces lignes là alors la gare de fijac a été remise complètement en service à ce mois ci après des autres travaux la semaine souvenir c'est bien 2018 ou 2019 qu'elle a cramé on est d'accord quand même ça fait trois ans il me semble c'est ça doit faire trois ans je crois qu'il a fallu forcer un peu la main pour qu'il la remette en service parce que et la traction Il semble qu'il y avait une pancarte S Dans le doute Écoutez quand il y a un doute Il n'y a pas de doute Mais non je crois que ce n'était pas ça au final Mais ce n'est pas grave On ne va pas déranger grand monde de toute façon Ce n'est pas avec le bruit du sifflet De toute façon on fait déjà un boucan pas possible Avec les moteurs Au final sifflet ou pas sifflet En fait c'était la masse trop importante Dû au moteur diesel D'accord ok 6500 et 7500 Ca passait un peck Ok d'accord Si je suis là rapide Ça demande beaucoup de ressources pour avoir la donne Car les performances de mon PC portable sont trop limitées Ouais peut-être Ce genre de ligne avec petite gare c'est sublime Ah je savais que tu allais aimer Toria Et puis pour une fois on change un peu d'endroit Parce qu'on fait souvent les mêmes lignes On fait souvent du diesel sous 4R Je vais dire tu sais quoi 67400 On ressort le triangle du Cantal Même si Là techniquement il y a au mieux Il y a encore les rails Mais on ne peut plus rouler Parce que je crois qu'il y a le vélo-rail Voir il n'y a plus de voie à certains endroits Mais Parce que la ligne elle est en configuration années 50 On va dire ça comme ça Oui c'est ça En configuration années 50 Quand on voit les voitures Il n'y a pas de doute Quand on voit des tractions Et des 4 cheveux Et des trucs comme ça Mais Je me doutais que ça avait peur Et puis ça change un peu C'est quoi On va franchement ralentir J'en ai marre de C'est à dire du freinage en dents de scie On va se mettre à 50 Et puis ça ira très bien Par contre je crois que ça va pas mal grimper après Et du coup c'est compliqué pour lire le chat Mais cette ligne est vraiment sympa Et le Covid qui a retardé les travaux Oui d'accord Mais à ce point S'il y avait un S Ah tu vois Je pense refaire Du Trainworks Bah peut-être Là ça me rappelle La vidéo de Franck et compagnie Bah oui Je me suis un peu inspiré de ça Alors on avait déjà fait Je crois que c'était il y a 2 ans On avait fait de la 64.9 De la 69.400 En infra Sur On était parti d'où ? On était parti je crois De mes cases On était descendu A Aurillac On était parti A Aurillac On avait pris des wagons de ballast Qu'on avait amené à la Capelle La Capelle Marival Et voilà on avait fait un petit service Et ensuite on était oui de la Capelle On était revenu en haut le pied à Aurillac Voilà c'est disponible sur la chaîne YouTube Je vous invite à... Je me mets à 30 parce que j'ai vu un pancarte gare Donc voilà je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube Petit scénario sympa aussi en infra Voilà Je m'étais inspiré d'ailleurs d'une de ses vidéos Pour faire ça Donc ouais effectivement Franck et compagnie Allez voir sa chaîne Même si maintenant il faut aller voir son site internet Donc Franck et compagnie Mais enfin c'est franckcie.com ou .fr C'est quoi son site ? Parce que maintenant la nouvelle vidéo il les poste là-bas Alors normalement C'est .com Voilà je crois que c'est .com Voilà je regarde Je regarde Non c'est .fr Donc franckcie.fr Ah oui il y avait bel et bien une gare Mais il n'y avait pas d'aiguillage Mince Quel dommage On va devoir refaire une mise en vitesse Ah là là Ah si là il y a une aiguille Ah ouais mais on est voie direct Ok ouais C'est bien 70 Donc voilà Franck et compagnie Je vous concerne sa chaîne YouTube Pour ses anciennes vidéos Très intéressantes Que ce soit des vidéos de voyage en cabine Des vidéos de vulgarisation Des vidéos sur la signalisation Sur plein de trucs Et maintenant ça se passe sur son site web Mais normalement les vidéos sont tirées sur sa chaîne YouTube Notamment c'était le cas pour la CC6500 Là qui a été Comme il a fait depuis quelques temps Avec certaines machines Il y a toute une modélisation en 3D On voit tous les éléments Toute la mécanique C'est hyper intéressant Je ne sais pas Je ne sais plus Alors c'était crédité au générique Mais je ne sais plus Qu'est-ce qui modélise ces machines Mais il s'en sort très bien Oui il y a eu ça Pour des machines à vapeur Il y a eu ça Pour la 22200 Voilà Il y a eu quelques machines Qui sont passées un peu Sous toutes les coutures Et récemment Il y a eu la 6500 Mais c'est sur son site web Oh bon On va rester à 60 Vous savez quoi Ah on va peut-être arriver en retard Parce que 18h22 18h25 Il reste combien de bornes Ah ouais quand même Alors mon PC a 32Go de RAM Victor 32Go de RAM Bon là c'est clairement Un peu démesuré Mais c'est surtout Par rapport au stream Et par rapport à d'autres jeux Qui peuvent Qui peuvent être quand même Pas mal gourmands Alors après Ce n'est pas forcément la RAM Qu'on bouffe le plus en jeu C'est surtout la carte graphique Mais je me suis dit Allez tu sais quoi On va prévoir large Moi j'ai 32Go Bon Il n'a pas besoin d'autant Quand même je rassure Les gens qui regardent Si vous avez 8Go de RAM C'est bon Ce sera peut-être À un poil limite Par moment Mais Normalement ça devrait aller Il limite beaucoup Sur Trend Simulator C'est la carte graphique Et je m'en suis aperçu Parce que Je vous disais Que j'avais des soucis Sur le réseau nord-lorrain Dans les zones Fortement urbanisées D'ailleurs son auteur M'a répondu Il m'a dit Bah oui effectivement Malheureusement C'est un peu comme ça Dans TS Je le savais Mais Bah ouais Depuis que je suis sur la nouvelle config J'ai vu J'ai vu quand même Des améliorations Alors je ne vais pas dire Que je suis à 60 FPS Sur toutes les maps Parce que ce n'est pas vrai Mais j'ai quand même gagné Dans les cas Les plus difficiles J'ai dû gagner Une bonne dizaine de FPS Donc tu vois Si tu es à 20 Bah tout de suite Tu passes à 30 Qui n'est pas trop mauvais Enfin il y a mieux Mais bon Par contre il y a des endroits Où j'ai gagné 15-20 FPS Je crois Sur la LGV À Pardieu J'étais à 45 FPS Alors que je devais être À peine à 30 avant C'est à la maison C'est à la maison C'est pas le réflexe de faire un screen mais enfin bon je me débrouillerai pour le récupérer Il y a des diaducs un peu partout normalement donc quoi que jusqu'à Morillac on va voir Bon sinon on continuera jusqu'à bord les ordres si on en a pas assez mais on va voir On va voir parce qu'à mon avis on a un corps pour un petit moment Sinon on ira plus loin je referai le scénario Ah bah non il faudra que je fasse une partie 2 Bon enfin c'est pas grave Et là effectivement ça redevient un peu plus calme mais il me semble qu'à un moment donné ça regrame pas mal Alors bon avec une UL de 67 400 Ça sera pas très compliqué Alors je pense que c'est certaines pancartes S que j'ai peut-être coupées Normalement c'est quasiment tous les passages à niveau il doit y en avoir Donc voilà Le max speed est 140 km par heure mais Mais sur cette petite ligne de montagne, je ne serai pas capable d'y aller plus loin que... Ok, juste un petit problème ici. Je ne serai pas capable d'y aller plus vite que 70-80 km par heure. On demandait de montrer la vitesse maxi, mais on peut la montrer. Mais on ne peut pas l'atteindre. I can show you the maximum speed, literally, but I can't reach it. Ok, on a eu un petit problème, j'ai pas entendu le bip d'acquittement. Alors, on peut quand même se... Il y a quand même un petit truc, c'est que... Bon, là, je n'ai pas réagi assez vite. Mais quand il vous prend en freinage d'urgence, vous pouvez vous en libérer. Donc, c'est pas si pénalisant que ça. Bah, tout à l'heure, j'avais réagi assez vite et là, le temps que je réalimente, on était à l'arrêt. Mais en fait, mon Windows, il me coupe... Il me filtre totalement le son de l'acquittement. Donc, si je n'ai pas vu le panneau, pour une raison ou pour une autre, parce que je regardais ailleurs, ou si je regardais le chat, ben, je ne le vois pas. Ouais, on n'a rien vu, ouais, exactement. Et techniquement, si j'avais réagi un peu plus vite, on n'aurait pu rien voir. Mais... ou presque. À part les manos déviés. Ah, mais il faudra que je réussisse à régler ce problème, parce que c'est pénible ça, par contre. de ne pas pouvoir entendre la répétition des signaux, c'est un peu délicat. Donc, oh là là, on me demandait de montrer la vitesse maximale. Donc, ouais, 140 pour les bébés 67 400. Evidemment, pas sur cette ligne. Sur cette ligne, ça doit être 90 km heure. Alors, je crois que, dans sa version moderne actuelle, je crois qu'autour d'Oriac, c'est 100 km heure, mais ça doit être pour les automoteurs, pour les autres trains ordinaires, je ne sais pas. Alors, est-ce que j'ai bien fait... Si, il faut rester à 30, là. Alors, j'espère que le signal n'est pas fermé. Euh... si, il est peut-être en... Ah non, c'est avertissement, ça, non ? Non, c'est rallent 30. Ah, là, j'ai entendu, parce que je ne parlais pas. Ouais, là, c'est rappel de garantissement en 30. Ok, c'est ça. Les acquittements de partout, là, c'est un peu... On va se méfier. Parce que potentiellement, c'est fermé devant... Alors là, je ne sais plus quelle gare... Ok, scintillide, si j'ai bien lu. Alors, on va y aller tranquille, parce que j'ai peur que le signal... C'est une signalisation un peu capricieuse, cette signalisation mécanique. Elle est sympa, très sympa, visuellement. Mais, il faut s'en méfier un petit peu. Ok. Et... Le souci qu'on peut avoir avec cette signalisation, si vous faites partir un train en IA devant vous, il va forcément... Il va fermer les signaux quand il va passer. Bon, ça, c'est logique. Mais, en plus, les signaux ne seront pas réouverts. Donc, ça peut être un petit peu embêtant. Où ils ne seront pas tout le temps. Pas toujours réouverts. Donc, ça peut vous causer quelques soucis. Moi, là, je n'en ai pas mis. Je n'ai pas mis de train devant moi en IA. Donc, je ne saurais pas trop avoir de soucis. On n'a pas passé le... Le signal de sortie. Je crois qu'il est toujours allumé, lui. Ah ouais, c'est toujours 30. Ok. Bon, il faut faire attention. Sur cette ligne, on peut vite se faire surprendre par les vitesses limites. Notamment en gare, si vous passez en voie déviée, dans pas mal de gares, vous passerez forcément... Enfin, tôt ou tard, vous serez sur les aiguilles. Et même en voie directe, il y a pas mal de gares qui sont limitées à 30 ou à 40. Donc, dès que vous voyez la pancarte gare, c'est pas forcément une mauvaise idée de ralentir. Alors bon, tout à l'heure, ça n'a pas marché. J'ai ralenti pour rien. Et on n'a pas repassé un signal ouvert, là. Bon, on va voir. On va sortir de cette zone-là. Si je vois que... Ah ouais, c'est à nouveau 70. Donc, à mon avis... A mon avis, je pense que juste, il n'a pas éteint. Ou alors, on a pris un signal qui était... Ouais, parce que là, il n'y a plus de signaux. Ah, armé pour l'autre sang, je crois. Voyons voir. J'en ai vu un, là. Ouais, ouais, donc là... Vous savez quoi, on n'a rien vu. Hop là ! J'en ai vu, là. Y a plus. 場ant de la vie. Un côté un tournoi. Réalisé paris-leur, il y en a plus. C'est super casore. Il y a plus... Je vais y avoir tel... C'est super casore. C'est super casore. Là-la pas... C'est curie. Bon acquittement J'ai bien fait de spammer La touche entrée Alors est-ce que c'est le signal à revers Là je commence à avoir des doutes Quand même Est-ce qu'on a une gare devant Non pour l'instant Non il y a un tunnel Non il n'y a rien C'est peut-être le signal à revers Ou alors on a vraiment une réduction de vitesse Voyons voir le HD Non 70 Non je pense que là Non je pense que là à mon avis A mon avis il n'y avait pas d'acquittement Je pense que c'est le signal fermé dans l'autre sens À revers Qui a peut-être déclenché Ah mais décidément Ah mais attendez non Je crois que j'ai compris pourquoi Ah mais c'est moi D'accord c'est parce que c'est à cause de moi Ok c'est quand j'appuie sur entrée Pour rien ça allume la lampe Ok d'accord Faire gaffe à ça Donc non non il n'y a rien eu Petite mauvaise utilisation de ma part Euh ouais on peut peut-être Ah mince Ah mince Ma caméra n'était pas vraiment au bon endroit C'est pas grave Ah on en demande pas grand chose Sur la machine 2 Pour l'instant c'est pas très haut dans les tours Je crois que ça prend 200 tours À chaque fois que vous Passez un cran Si j'ai bien compris C'est bon Je vais envoyer un MP, une vidéo L'étoile de Venn, ok D'ailleurs je viens de voir la compo à traverser l'espace-temps Oui, oui ça arrive C'est pas grave ça Ah, on arrive dans une rampe de 24 pour 1000 Ça va peut-être devenir intéressant là Ah là on perd bien de la vitesse Donc attendez, on va pas trop traîner On attend que le contacteur se referme On y va quand même tranquille sur la progression Ah on arrive sur la partie intéressante là Où on avait pas mal galéré curieusement avec la 141TA Là normalement Ça devrait mieux se passer Je sais pas quelle... Ah oui j'ai pas fait attention à ce qu'on avait comme masse Comme masse remorquée Donc on a 524 tonnes Non, non de rien Non, non de rien Non, non de rien Ah bah là on est à fond ok là je suis au taquet sur la première machine et la seconde Ah la seconde il est pas à fond je suis peut-être passé l'écran trop vite ah oui mais après il n'y a pas le chauffage train sur la seconde aussi oui oui non en fait on est peut-être bon Je pense que j'étais un peu trop optimiste et que j'ai un peu trop j'aurais dû peut-être tractionner un peu plus tôt Ouais là on va monter à 50 bon c'est pas grave Et salut Willy BB26000 Train du Cantal absolument j'espère que tu vas bien un émerge à froid très laborieux du 67400 23 tentatives ah oui il faut de la persévérance là J'étais un peu optimiste Est-ce qu'on couperait pas le chauffage train Est-ce qu'on couperait pas le chauffage train Bon voilà un peu plus de jus Alors le problème c'est que Attendez on va recouper Alors faut pas faire ça trop longtemps Je vais mettre sur le contour 2 Alors On passe un cran On va remettre la caméra Ah j'aurais pas dû faire ça Ah j'aurais pas dû faire ça C'était pas C'était pas une bonne technique Ah voilà Ah j'ai un peu triché là je suis resté appuyé sur le plus Ah mais si ça va y arriver Ah 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 C'est bon le bazar Je sais pas trop s'il faut faire comme ça Bon de toute façon ça va se réguler Au pire il ouvrira le Ouais c'est bon Voilà On monte pas beaucoup plus vite Ah quoi que Ah là c'est quoi C'est le contour 2 Attendez je suis perdu Ouais Ah ouais là Là je suis au taquet de chez taquet Bon on va peut-être pouvoir J'ai réussi à retrouver ma vitesse Je pense qu'on ira pas beaucoup plus vite On va voir On a été pas trop besoin de chauffer le train Ouais mais c'est aussi l'éclairage Et tout le reste On est en direction de bord les Orgles Alors nous on s'arrêtera avant On va s'arrêter à On va s'arrêter à Mauryac Qui est encore à une vingtaine de kilomètres Et on a déjà pris 10 minutes de retard Enfin 12 même Pour être plus possible Voilà là Les locks sont vraiment à fond Là il n'y a plus de doute Et d'ailleurs Je pense que On va peut-être se calmer un peu On va s'arrêter à Je pense que On n'a pas besoin de mettre Toute la puissance là Je vais juste essayer de trouver De quoi maintenir à peu près la vitesse Ouais genre comme ça Je pense que c'est pas trop mal Du coup On peut peut-être remettre notre chauffage train Hop Hop Voilà Là ça me paraît pas trop mal Ah Évidemment on a une gare On va couper la traction Parce qu'à mon avis A tous les coups Ces réductions 30 km heure Remarquez On n'est pas bien rapide Alors Alors à l'an 30 C'est bien ça C'est bien ça C'est bien ça Garde Saint Christophe Il me semble Salut YoYo77 Bienvenue Un train alors C'est ralissime Ouais Ou plutôt Ça n'intéresse personne Je crois que C'est surtout ça Le problème Alors Est-ce qu'on a dégagé Et c'est surtout Que j'ai pas bien Calculé Je me suis dit Bon on est en diesel Ça devrait le faire Mais c'est vrai que J'avais quand même Un peu sous-estimé Le fait qu'il fallait Se pète à 30 km heure A toutes les gares Et qu'après Quand même Il faut reprendre Alors là On va être sur un profil Qui devrait être plus calme Pour la fin De ce trajet Ouais Il nous reste Quand même 20 km Ouais J'avais peur Que ce soit un peu court Mais non Finalement Finalement Je pense qu'on sera Bon Ok Je laisse Je laisse accélérer Tranquille Pour l'instant Mais Ouais Ça va remonter Ouais Alors non Non On laisse pas y aller Tranquillement Il y a une rampe Il y a une rampe Qui nous attend Ah mince On était bon On était bon On va essayer De pas trop casser La vitesse non plus Juste Juste Être à la vitesse Juste Être à 70 Tout juste Après Après il y a la montée Il va falloir envoyer Ouais Là on commence A perdre De la vitesse De la vitesse Pas plus De la vitesse C'est parti. Ah ben c'est retombé à zéro. C'est pas ce que je voulais faire. On pouvait maintenir un petit peu. Eh salut transporteur. J'espère que tu vas bien. On est sur quelle ligne ? Le triangle du Cantal. Tu es en fret ? Non. Non, non, on est en voyageur. Attends, je vais montrer la compo dans un instant. On n'a pas forcément besoin que ça s'emballe. Ah ouais, 60% c'est pas trop mal. J'ai loupé mon screen. Donc voilà, on est en compo train de nuit. Alors il fait encore jour pour un train de nuit. Mais on va dire que pour Paris, il s'arrête 4h à Bourges. Enfin, vous inventez ce que vous voulez. Donc on a du corail couchette d'origine et on a de l'UIC couchette. On a également la voiture à siège inclinable et là le fourgon mixte. messagerie, bagage et passager, corail. En fait, on a deux voitures de place à siège finalement. Enfin, une et demie. Ah ok, tu étais sur Transport River. Transport River, tu viens de finir un mot de ville sur TPF. Ok, bah cool. Oula. Je disais le chat, mais... Faire un poil trop de vitesse à mon goût là. Je rappelle qu'on a environ 500 tonnes. Attendez, je regarde. 524 tonnes. Alors je pense que c'est... Non, masse de la RAM, ouais. Je me demandais si c'était la masse totale. Non. Bon après, on est en unité multiple. Donc ça nous aide bien. Quand on veut régresser, il faut y aller doucement. Parce que sinon, on a vite fait de mettre la traction à zéro. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut faire dans ce cas précis. Il n'y a pas un endroit où je peux spot... Ah c'est là ! Non. Ah ah mince. Ok, on a une gare. Ok, c'est sur le plat. On peut couper la traction, je pense. Avertissement. Voilà. On arrive déjà à... Est-ce qu'on arrive à... Non, on n'y est pas encore. Voilà. Bon, il a fallu freiner un peu fort. On m'excuserait. Toutes mes confuses, mais... L'avertissement était un peu trop près du signal fermé. Après, il n'est peut-être pas là, ceci dit. Ah oui, mais attendez. On en voit unique. Avertissement, c'est arrêt, non ? Ouais, je crois que c'est... Je crois que c'est arrêt obligatoire. Je n'ai pas révisé mon bloc manuel, je suis désolé. Mais je crois que... Je crois qu'il faut qu'on s'arrête quand on a l'avertissement. Donc bon, on va voir ça avec l'agent de circulation. Que les signaux, ils disent quoi devant ? Là, ici, il n'y en a pas. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter, parce que dans le doute... Où est le signal de sortie ? Je crois qu'il n'y en a pas, justement. Je crois que c'est l'agent de circulation qui donne le départ. Au moins qu'il y en ait un petit, il a caché derrière la pancarte d'ouvrage d'art gabarit réduit. Allez, on s'arrête. Hop. Et on mobilise au frein direct. Ok. Alors, voyons voir. On est d'accord que là... Ah bah si, j'ai un signal ouvert. Pourquoi j'ai un... Pourquoi j'ai eu un avertissement, alors ? Bon, alors où est-ce qu'il est le... Il est où l'agent de circulation, là ? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Robert ? Alors, je crois qu'on ne peut pas ouvrir les portes, mais on peut ouvrir les fenêtres. Donc bon, voilà, on va le voir. Qu'est-ce que tu nous as foutu ? Pourquoi c'est fermé ? Ah oui, le signal est en dérangement. Bon, d'accord, ok. On est reparti. Ah bah du coup, ça va me permettre de lire le chat. Hop là. Je vais regarder le chat vite fait. On va se mettre comme ça. On va sortir de voir un peu la... La compo, on va même se reculer un peu. Qu'une idée... Salut, Vince DGI. Moi aussi, tout à l'heure. Tac. Moi aussi, je suis sur TS, là. Ok, cool. Le seul bémol avec cette loque, c'est qu'on ne peut pas changer de cabine. Alors, si en fait, vous pouvez... Je vais vous le montrer vu qu'on est à l'arrêt. En fait, c'est comme pour ceux qui avaient la vectron de RSSLO. C'est le même principe. Vous devez utiliser les touches directionnelles et traverser les couloirs. Et là, vous changez de cabine. Alors, pour changer de cabine, alors c'est pas normal que la SSF soit allumée de ce côté-là, mais passons. Pour changer de cabine, c'est comme en vrai, il faut absolument isoler le poste de conduite du poste 1 pour pouvoir ouvrir la boîte à levier. Puisque dans la réalité, une machine n'a qu'une seule clé de boîte à levier, qu'une seule clé de frein et qu'une seule clé d'inverseur. Donc, il faut tout couper. Il ne faut pas oublier de couper le compresseur, ce genre de choses. Il faut fermer le poste ici et aller le revivre de l'autre côté. Donc, en fait, quand tu changes de cabine, ça te fait changer de lock quand tu es en UM. Mais sinon, il faut vraiment se déplacer. Voilà, la RSSLO, avec sa vectron, avait fait comme ça à une époque. C'est pas mal, parce que c'est un côté réaliste. Parce que c'est vrai qu'avec TS, quand tu as ta lock, quand tu as ta cabine de configuré d'un côté, tu fais CTRL+, et tu as la configuration de l'autre côté la plupart du temps, et tu n'as pas besoin de remettre en service. Là, il faut vraiment s'embêter à refaire à chaque fois la remise en service de chaque côté. Donc, pour le côté réaliste, c'est sympa. Maintenant, il y a quelques soucis. Parce que, notamment, si vous jouez entièrement à la souris, ce n'est pas grave. Si vous jouez au clavier, les raccourcis clavier sont parfois différents, notamment pour l'attraction. Ce n'est pas Q et D. Dans le poste 1, c'est Q et D. Mais dans le poste 2, c'est Shift-Q et Shift-D. Au clavier, c'est un peu déroutant. Mais, après, je comprends l'idée derrière tout ça aussi. Moi aussi, tout à l'heure, aucune idée. Moi, je viens de tester 67 400 sur la ligne de la Lorraine. Avec des corail. Ok, bon, on a aussi des corail. Tac, tac, tac. Bon, j'ai fait un passage éclair. À la prochaine. Eh bien, salut, transporteur. Merci d'être venu. À plus. Donc, voilà. On peut changer de cabine, mais c'est comme ça. Voilà, tu as l'astuce maintenant. Bon, alors, on va réalimenter avec le bouton Vendéby. On a l'autorisation. L'agent circulation a téléphoné à la berce suivante. C'est bon, le canton est bel et bien libre. Il y avait un doute. Il y avait un doute parce qu'il y avait peut-être un wagon à la dérive. Donc, voilà, il y a un côté réaliste parce qu'à chaque fois, il faut remettre en service ton poste comme si tu te déplaçais comme en vrai. Donc, on ne peut pas tricher concrètement avec cette machine. Vous êtes obligés de remettre en service. Alors, plus ou moins rapidement. Mais, vous êtes obligés de faire la remise en service. Ah, pourquoi ? Attendez. LSSF qui s'éteint par moi, l'aider un peu. Donc, ça a un côté sympa, mais ça a un côté déroutant si vous jouez au clavier. Parce que les raccourcis clavier ne sont pas forcément les mêmes du poste 1 au poste 2. C'est pour moi le truc le plus déroutant dans cette machine. Sinon, ça ne va aucun pour l'A70. Ah, là, on a le soleil qui commence à descendre un petit poil ou qui est caché par le relief. On va avoir une golden hour pour les amateurs photographies. Normalement, ça devrait faire. Là, on va peut-être couper la traction dans la descente. Je n'ai pas bien anticipé. Et on ne va pas attendre d'arriver à Mauriac. Encore 13 kilomètres, mine de rien. Il fait... Il fait... C'est parti ! C'est sur quelle map ? Salut Oliver Races, on est sur le triangle du Cantal. Et direct et diplomatique, ils ont les commandes inversées. Je n'ai pas l'impression. Peut-être sur les raccourcis clavier, oui. Oui, non, je ne suis pas sûr. J'ai bien serré vers moi pour serrer. Moi, ça m'a l'air bon. Après, ça va être que je suis au clavier. C'est moi ou il y a une pancarte de gare ? Non, c'était peut-être rien. Ouais, on est sur le triangle du Cantal. Je t'avouais dire qu'effectivement, on n'y va pas souvent. Parce que en plus, c'est une map évocation années 50. On n'est pas tout à fait à l'époque actuelle. Là, on est sur une partie qui est déclassée depuis un moment. Potentiellement, à cet endroit-là, il n'y a même plus de rails. Je crois... Non, c'est au-delà de Morillac qu'il n'y a plus de rails. Enfin, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a une partie de la voie où il n'y a plus les rails. Et ouais, au-delà de Miecaz, c'est complètement déclassé. En fait, à Miecaz, on est obligé d'aller sur Brive. Oups. Sur les raccourcis cravillés, peut-être... Je ne sais pas, moi, j'ai eu l'accent pour le frein automatique, le frein de train. Et j'ai... De l'air... Ah oui, effectivement, je crois que la touche de l'air... Voilà, la touche de l'air, c'est pour desserrer le frein direct et la touche accent circonflexe pour le serrer. Je ne vais pas me faire avoir ce coup-ci, on va regarder la map vite fait. Allez, commence le gars. Allez, euh... Ouais, je ne sais pas si on passe voie directe, je ne sais pas comment on passe. Donc, on va freiner. Hop, 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 pas trop non plus. Hop, 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 hop. Ah, il ne faut pas que je reste à zéro, on me faut... Rester un peu sur l'écran, sinon... On ne va pas franchir la gare. Je sais même pas quelle gare on passe Ah mais c'est 70 sur cette voie là C'est la seule gare on peut passer J'ai pas fait attention à ce que c'était Y'a pas le nom Je sais même pas comment ça se prononce Drujac J'ai pas bien fait attention Bon c'est pas grave On va se concentrer un peu sur la conduite Ok là on peut prendre 60 là Ah bon bah tant mieux Non Petit fail Petit fail caméra Désolé Je vais tester cette map C'est une map sympa Mais ambiance ancienne Comme je te disais C'est vraiment une évocation de la ligne Bah quand le triangle du Cantal Littéralement existait C'est à dire que t'as Aurillac au sud Vors les orgues au nord Après t'as la ligne Je pourrais vous montrer sur la map Oula C'était 60 hein on avait dit On a rien vu Un match Ah c'est peut-être moyen Depuis tout à l'heure J'essaye de choper une photo Sur un viaduct Sur un pont Et j'ai un peu du mal A rattraper le train Ok bon là ça va grimper Ça va casser un peu la vitesse Ça va faire Faire attention à ça Ah la map c'est compliqué A vous montrer Je vais essayer de la montrer vite fait C'est un peu délicat Il y a peut-être le temps là Rapide On va peut-être faire le gaffe S'il y a de la signalisation Un peu plus loin Oui il y en a en plus Alors ouais en plus Non Il faut déjà retractionner Donc en gros la map Donc tout au sud sud-est On a Aurillac Tout au nord Vous allez voir les Orgues Et là vous avez un bout de la ligne Vers Rion-Est-Montagne Mais en fait Ce bout vers Rion Il redescendait aussi Vers Vers Neussargue Donc vous pouviez faire le tour Parce que de Neussargue Après vous revenez sur Aurillac Par le sud Voilà pourquoi ça s'appelle Le triangle du Cantal Il y a un moment Il n'est plus utilisable Il ne faut pas un screen sympa à faire Là il y avait des arbres Là si j'arrive à bien me placer On va tricher un peu Parce que j'ai découvert Il n'y a pas si longtemps que ça Qu'on pouvait bouger la caméra Lorsqu'on était en pause Après je peux mettre la pause L'espèce de pause active Mais je n'arrive pas toujours A l'enclencher Ah mince Alors il se trouve que Là c'est pas vraiment ce que je voulais faire Voilà là Ah oui parce que je crois Qu'on ne peut pas bouger la caméra D'avant en arrière On est un peu limité quand même Non Ah mince Est-ce que je vais réussir ? Je vais l'avoir ma photo ou pas ? Ah non Ah mince Caméra qui se barre Bon c'est pas une si bonne idée que ça Le menu pause finalement Bon Je crois que j'aurais pas mieux Et là de toute façon On va pas tarder A arriver Après c'est 70 Ok Par contre je crois Qu'on a l'annonce de la Gare Non Non peut-être pas encore Non peut-être pas encore Voilà Ah ok c'est une gare C'est même pas une gare Ça doit être une halte Parce qu'il n'y a pas de signaux Pour retenir le train Ah voilà Sous-titres par gente C'est parti. On a encore une dernière difficulté avec une rampe qui est en train d'arriver. Et ensuite, ça sera notre arrivée en gare de Mauriac. Ah ouais, je crois qu'on arrive même en haut de la rampe. Ah effectivement, j'aurais dû prévoir un peu plus large pour les horreurs. Bon, après on est sur un train de nuit, ils vont s'arrêter 4 heures à Bourges. Enfin, s'il n'y avait pas le barrage qui bloquait entre les orguets de Bourges et les Guérantes. Mais bon, c'est une réalité alternative, vous avez compris. C'est vraiment une évocation. Avec le soleil qui commence à baisser doucement, parce que bon, il est 18h42, donc bon, il y a encore de la marge, mais... Eh, 4 km. Je ne suis pas pressé d'arriver finalement. J'aime bien ce trajet. Ouais, le trajet est cool en tout cas, d'avoir, l'envie d'ailleurs, en tout cas, d'avoir reproduit ces lignes, oubliées, ça aura hommage. Ouais, ouais, c'est vrai que la ligne actuelle, c'est un peu plein à voir. Parce que maintenant, je crois que la ligne, ça peut encore circuler jusqu'à Miecaze. Bien sûr, Miecaze et Viescans-Sougalès, les gares qu'on a traversées sont... Enfin, jusqu'à Miecaze, les bâtiments sont encore là, mais les gares sont fermées. Ah, peut-être pas Viescans-Sougalès. Viescans, elle est peut-être encore vêtement ouverte. Mais après, voilà, Miecaze, elle est là, mais la gare est fermée au trafic voyageur depuis un moment. Donc voilà, concrètement, la situation actuelle, c'est, en gros, de Aurillac, ici, là, tu vois, Aurillac, ici, jusqu'aux bifurcations, là, pour Fijac-Toulouse et pour Brive, là, c'est tout. Tout le reste, c'est fermé. Il y a du vélo-rail du côté de Maurillac, il me semble, ou il y en a eu à une époque, parce que c'est tellement ancien que je ne sais pas si c'est encore. Et il me semble qu'au-delà de la gare de Maurillac, je crois bien que la voie est déposée. Donc il n'y a plus de... Elle est déférée, pour le terme technique. Il n'y a plus de rail. Il y a encore le... encore le tracé de la voie. On peut... Vous voyez assez bien sur Google Earth. Mais normalement, il n'y a plus les rails. Bon, on est tranquille à 60. D'ailleurs, c'est peut-être le moment... Un vuespotter ? Non ? Il n'en veut pas ? Ah, c'est vrai que la vuespotter, c'est peut-être un peu compliqué. Comme ça, alors ? Ok, on est en train d'arriver. On va commencer à freiner. 0,8 bar, 1 bar. Ça devrait être bon. On a encore un kilomètre, quand même. J'ai hésité à aller jusqu'à bord les orques, mais je crois que finalement, j'ai bien fait de... de m'imiter à Morillac, parce que... quand j'avais fait la vidéo, le même trajet avec la... la 141 Th, j'avais été obligé de le faire en deux parties. La pancarte gare. Gare à 500 mètres. On se met à 30. Normalement, là, c'est plat, voire légèrement descendant. Voilà, nickel. Et nous, on va s'arrêter là pour ce trajet de présentation des BB67, 300 et 400 de l'Ural, en tout cas du premier jet, parce que je pense qu'il y aura peut-être d'autres versions qui arriveront dans le futur. En tout cas, d'autres re-skins. Là, on a le fret, la livrée bleue. On a peut-être la livrée en fra, je ne sais plus. En vrai, je ne me rappelle plus. Fret, livrée bleue, livrée en voyage. Ok, il y aura l'entrante. Livrée... Non, il n'y a pas d'acquittement, là. Livrée corail plus, évidemment, avec laquelle on roule. Ok, ralentissement 30. Pourquoi on n'a pas eu à l'acquitté ? Ah, il n'y avait pas le crocodile, je crois. Ah, à droite, on a un autorail, là, d'une association, sûrement, là, qui est remisée. On a des vieux, vieux wagons céréaliers, là, qui ne servent plus. Et voici la gare de Morillac. Alors, à mon avis, la rame ne rentre pas à caire. Après, ce n'est pas censé être un arrêt. Ah si, je l'ai mis comme arrêt voyageur. Autant pour moi. Bon, là, on est passablement en retard, parce que, ouais, il y a bien 20 minutes, ouais, c'est ça. 22 minutes, même. Si je publie le scénario, il faudra que je change les horaires. Que là, ça ne va pas. Après, il y a moyen de moins traîner, parce qu'on est parti plus tard. Déjà, moi, j'ai mis du temps pour mettre en route et vous présenter là-là qu'en même temps. Est-ce qu'on peut tirer jusqu'au passage à niveau ? Ouais, plus ou moins. On s'est arrêté peut-être juste avant. Oui, parce que là, il n'y a pas de signal d'arrêt. De toute façon, on est... Je n'ai pas eu l'impression qu'on avait un signal fermé. Après, la signalisation mécanique, je ne la connais pas parfaitement. Bon, là, on est censé siffler, mais... Disons qu'on est un peu en train de s'arrêter, donc, bon. Il faudra siffler au départ, mais ce n'est pas nous qui allons le faire. OK, je pense que là, il va falloir qu'on s'arrête par là. Ouais, la rame entière ne va pas rentrer, mais... On va en tirer encore un peu. On est à l'arrêt ou pas, là ? Non, on n'est pas à l'arrêt. On va s'arrêter là. Allez, hop ! On serre aussi le frein direct. On ouvre les portes. Est-ce qu'il a pris en compte ? Oui. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous samedi prochain sur YouTube à 10h, et sinon, le vendredi à partir de 21h30 sur Twitch. Ciao tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Bye bye ! !